Guten Morgen! Allez Hiden! Et ce sera aujourd'hui le lieu de Nishmat. François Fajji Ben Chana, Jeannine Ruth, Bate Fortuna Mazal, Fritna, Claude, Shlomo, Ben Shalom, Mishah Ben Linda, et Moshe Ben Solvani. Si vous souhaitez aussi des derniers prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous séjourons la séchette Péha. Perek He, Mishnah Gimel, En Megangelin Betofeach, D'Ivri Rabi Meir, Vachachamim Matirin, Mipeneche Evesha. Une Mishnah... Compliquée à expliquer et traduire. Elle va prendre deux allures complètement différentes. On va parler de deux choses totalement différentes. Selon le Rambam ou selon le Rache. Le Rache, c'est-à-dire le Rab Shemchon Mishant. Dans le Mishnah de Zraim, il y a deux commentateurs essentiels. Dans Shaz Binna, le Shaz de Gemara, qu'il y a là-bas, Zraim à la fin de Vachot, on a deux commentateurs essentiels. Le Rambam, c'est marqué Haram, et Arash. Le Rambam et le Rache, Arash Mishant. Rab Shemchon Ben Avraham Mishant. Je ne sais pas quoi c'est dit en France. On va commencer avec... Je traduis d'abord de la manière la plus pragmatique, sans explication. En égale gelin ben tofeach. Même traduire, ce n'est pas faisable. On ne peut pas rouler avec du tofeach. Ça peut être une espèce, ça peut être quelque chose qui est mouillé. D'idre Rabi Meir. Et Chachamim Matirine Chachamim dit, non tu peux, tu peux. Mipene Shevchak parce que c'est possible. Bon, on va commencer à traduire ça de manière plus simple. Il y a deux interpretations. Il y a le Rambam. D'abord le Rambam, il explique ça, que le tofeach, c'est une espèce d'orge, plus précisément, qui glisse plus facilement des mains. Et la Mishant elle me dit, écoute moi, tu ne pourras pas cueillir ton orge, un orge normal, en même temps que de l'orge qui est du tofeach, qui est celle de cette orge qui glisse, parce que forcément, tout ce qui va tomber des mains, ce sera toujours le tofeach. Ce sera toujours cette espèce-là. Or c'est une espèce qui est médiocre, de mauvaise qualité. Et on n'a pas envie que tu cueilles ton blé de manière à ce que ce qui va revenir au pauvre, ce sera forcément la mauvaise qualité du blé. Ouais. Il y a énormément de problèmes à comprendre ce qu'il y a dit, mais je vous passe les détails. On va vite passer ensuite au deuxième pire rouge, la Mishant qui est beaucoup plus simple à comprendre. Donc selon le rabbin, en fait la Mishant me dit, écoute moi, toi tu as de l'orge et tu as le tofeach, si tu cueilles tout en même temps, alors tu vas faire un mauvais coup au pauvre. Parce que ce qui va te tomber des mains, le leket, ce sera toujours la mauvaise qualité. Et il s'avère que le pauvre, quand il va venir glaner, il va ramasser la mauvaise qualité de blé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas sympa. Tu prends le bon pour toi, et tu laisses le mauvais pour le pauvre. Ce n'est pas sympa. De nuit, alors cueille ton orge classique indépendamment, comme c'est que tu vas faire tomber ton orge, et cueille le tofeach, comme c'est que tu vas faire aussi tomber dans le lieu du tofeach pour lui. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, c'est permis dans la mesure où parce que concrètement, il n'y a aucune loi physique qui va imposer que ce soit le tofeach qui va toujours tomber. Donc, quand tu cueilles, c'est aussi possible. Tu n'as pas empêché la solution. Tu n'as pas cueilli de manière à ce qu'il n'y aura jamais le bon orge qui va tomber pour le pauvre. C'est aussi possible. Statistiquement parlant, il y a quand même une éventualité que ça se passe de cette manière. Donc, tu pourras, oui, cueillir le tofeach. C'est l'avis de Chachamim. Tout ça, c'est expliqué selon le Rambam. Le Rashmishans, je crois que c'est même fondé sur le Yurushanmi, ils ont une interprétation complètement différente de ça. On parle en fait, les Galgal, ça veut dire, quand tu, on arrose, lorsqu'on arrose, on le chante. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on a des tués d'arrosage, et voilà. A l'époque, on avait plutôt des Galgalibs. On avait des roues, il y avait des systèmes de rouage, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, comme des roues comme ça, qu'on mettait proche du fleuve, des roues avec des sortes de pelles, qu'on faisait tourner une manivelle, comme ça, ça remonnait l'eau, là, ça la faisait rentrer dans un tuyau, et ça faisait couler une grande quantité d'eau. La Mishnah bien m'enseigne, écoute, lorsque tu arroses ton chante, ne l'arrose pas en quantité abondante d'eau trop violente, parce qu'il va s'avère qu'après, on ne peut plus tellement marcher sur ton chante. Et lorsque les pauvres vont venir cueillir, ils vont se décourager et ne plus venir cueillir. Il y a du laquette qui le revient de droit, mais c'est tellement compliqué et salissant d'aller ramasser que le pauvre ne va pas venir le ramasser. Donc, en fait, d'une certaine manière, tu as invité les pauvres à manger chez toi, mais tu leur as dit écoute-moi, alors que tu rentres, tu prends une douche debout avant d'entrer chez moi, ça te dit de venir ? Non, c'est sûr que non. Donc, tu ne vas pas venir, surtout quand il est pauvre, il n'a pas d'habit de rechange, vous imaginez la saleté, il va devenir tout sale pour trois épis de blé, ça ne vaut pas le coup. Donc, en fait, Rabbi Meir me dit, tu n'as pas le droit d'arroser ton champ avec le tofeach, si, à cause de ça, il s'avère qu'ensuite, quand les pauvres vont venir, eh bien, les pauvres vont se décourager de rentrer dans ton champ, ça s'appelle que tu leur as fait une attaque à main d'armée pour leur reprendre, c'est leur lien de droit, on ne te le permet pas. C'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Meir me dit, écoute-moi, si tu arroses de la sorte, parce que, concrètement, tu as des besoins de le faire pour ton champ, dans la mesure où, concrètement, c'est encore possible que les pauvres vont, finalement, je veux dire qu'eux, ils ont la capacité de le faire, même si c'est désagréable, tu ne les as pas empêchés, tu ne leur as pas fermé la porte. Donc, concrètement, ce Rabbi Meir me permet d'arroser avec le tofeach, il peut n'échapper parce que, finalement, c'est réalisable de leur ronde qu'ils viennent le ramasser, donc tu ne leur as pas fermé la porte fermement de rue. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, quand tout vous vous est là.